Bonjour les co-créateurs, j'espère que pour vous, vous n'avez pas trop chaud parce qu'ici c'est la fournaise. Hier, je crois qu'il a fait 36 degrés dehors, je n'en pouvais plus. Et la nuit, il n'a pas fait spécialement très frais, donc du coup la maison est encore vachement chaude. J'ai 24 et nous dans la maison, alors que j'ai tout bien fermé ce matin. Donc j'espère que pour vous, il ne fait pas trop chaud et que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler des sorties de zones de confort. Je me suis rendue compte que, mine de rien, j'en avais des sacrés zones de confort. Et pas par paresse, mais j'ai souvent tendance à remettre au lendemain. J'ai souvent fait ça, je faisais toujours tout à la dernière minute, surtout au niveau scolaire, parce que c'était là où j'étais la plus productive. Avant ça, quand je savais que j'avais le temps, l'inspiration ne me venait pas. Et à chaque fois, quand je faisais ça quelques jours avant ou la veille, je ne sais pas, il y a tout qui venait. J'étais inspirée, donc voilà. Ce qui m'a amenée dans ma vie de tous les jours à avoir tendance quand même à remettre à chaque fois. Oui, mais j'ai encore le temps demain. Oui, mais j'ai encore le temps donc demain. Et jusqu'au moment où on n'a plus le temps. Et dans une vie de famille, finalement, le fait de remettre au lendemain, c'est quelque chose qui me dessert. Parce qu'il y a tout qui s'accumule du coup, et on se retrouve avec plus de boulot qu'on en a à la base. Donc, je me suis rendue compte qu'il y avait ça. Et puis, autre chose, c'est sur la nourriture. Donc, je vais vous expliquer un petit peu si c'est passé ça dernier jour. Donc, hier, je discutais avec mon conjoint. J'étais censée déjà vider demain pour qu'on les déménage vendredi. À chaque fois, je me disais... Je pense que je me trouvais des excuses pour ne pas le faire. De me dire, oui, mais on n'a pas de carton. Ce qui était vrai. Parce que mon conjoint n'allait pas nous dire, mais si, Choucho, il y a les cartons, ne t'inquiète pas. Mais non, tu les as tous cassés. Mais non, je te assure que si. Quand il a été les chercher hier, ah, ben en fait, tu avais raison, on n'a que ça comme carton. Voilà. Donc, je n'aurais pas pu faire grand-chose, finalement. Je me suis dit aussi où j'allais mettre les affaires. Si je lui ai deux meubles, de ce moment-là, il se quand même la table pour manger, avec la petite. Donc, c'était compliqué. Et puis hier, il me fait, tiens, les meubles, il avait dit, je dis, écoute, je vais les faire, j'étais censée les faire aujourd'hui. Je dis, normalement, j'aurais le temps. Il me fait, ah ? Bon, ben moi, je vais de toute façon, avaler une partie de mes affaires. Parce qu'ils jouent avec des copains, avec des figurines qui s'appellent les waramas. Et il y en a plein partout dans notre salle à manger. Et puis, je ne sais pas, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, je crois que je vais quand même commencer en même temps que lui. Et finalement, j'ai passé tout mon après-midi, malgré la chaleur, en même temps déjà commencé à nettoyer. Parce qu'après nos vacances, on va déménager tout petit à petit, emménager pour fin ou début septembre. Il ne reste pas tant que temps que ça. Et puis, je profite que je ne suis pas trop avancée dans ma grossesse et que je me sens hyper bien pour en faire un max. Tout en m'écoutant et en me posant dès que je sens que ça ne va plus trop. Et j'ai bien fait, parce que finalement, ouais, j'ai nettoyé les deux meubles, mais j'ai emballé qu'une partie des affaires. Et il me reste tout le reste à faire aujourd'hui. Peut-être même ce soir quand je vais rentrer. Alors là, c'est la grosse qu'elle va. Mais j'étais fière, parce qu'hier, je me suis dit, tiens, en fait, je vais le faire, parce que j'ai toujours tendance à remettre au lendemain. Et puis, je n'aime pas trop faire ce genre de truc. Et pour plein de raisons, parce que déjà, ça me bouffe. J'en ai marre de déménager, puis je pense qu'on arrête. Parce que c'est un séminaire. La dernière fois qu'on a déménagé, j'étais enceinte jusqu'aux yeux de ma puce. Et là, avec l'arrivée du deuxième bébé, on se retrouve de nouveau à déménager. Heureusement, on le fait plus tôt. C'est la dernière fois, j'étais à deux ou trois semaines d'accoucher quand on a déménagé. Donc, du coup, c'était compliqué pour moi, pour m'abaisser, pour nettoyer. En plus, la puce, depuis le début de la grossesse, elle était toujours bien basse. Donc, à un moment donné, le poids du ventre se fait sentir et on ne se sent pas bien. On a mal au dos, on a mal aux hanches. Que là, pour le moment, je suis vachement tranquille. Je sens que je suis enceinte. Donc, du coup, j'étais contente parce que je l'ai fait. Je suis allée au-delà d'une peur. C'est qu'à chaque fois que... À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui se mette derrière et me dise « Oui, mais non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça. » Et du coup, je me suis dit « Bon, je vais en parler à mon conjoint si jamais il me demande pourquoi. Je n'ai pas commencé un petit peu avant. » Finalement, on n'en a pas parlé. À un moment, il vient. Il vient voir ce que je fais. Il fait « Ah, tu ne fais pas comme ça. » Je lui dis « Écoute, fais-moi confiance. Il n'y a pas de souci. Ça va aller. » Et puis, il n'a plus rien dit. Bizarrement, c'est habitué. Il argumente en me disant « Oui, mais non, il faut faire comme ci, comme ça. » Parce que pour lui, il n'y a qu'une façon de faire. Voilà. Du coup, je me suis un petit peu imposée en douceur pour faire mes cartons. Voilà. Il y a déjà une partie de nos verres qui sont emballés. Donc, c'est pas mal. Autre zone de confort. Et là, je m'en suis rendue compte. Là, j'ai été tranquille parce que depuis le début de ma grossesse, j'étais vachement malade. Ce que je n'avais pas eu pour la toute première. Donc, du coup, pour manger, je me sentais vite rassasée. Je ne mangeais pas grand-chose. Et là, depuis, je suis tranquille. Et en plus, avec toutes les émotions folies qui remontent, là, je me rends compte que j'ai vachement tendance à redévorer. Et ce n'est pas bon du tout parce que j'ai quasi rien perdu de mes premiers kilos de grossesse. Et là, je me suis... Donc, du coup, je me suis mis comme objectif de bien m'alimenter, de ne pas exagérer et de me contrôler. Ce qui ne va pas être évident parce que je me rends compte que j'ai tendance à manger pour moi remplir. Donc, voilà. Pour me remplir, pour me protéger et puis pour taire un petit peu les émotions. Donc là, ça va être une sacrée... Sortir une zone de confort et au jour le jour parce que... C'est vraiment une envie quasi irréprécie. Et puis, comme ça, j'ai mis l'intention de ne pas dépasser un certain poids. Au moins, ne pas dépasser le poids final que j'ai eu pour la grossesse de ma fille. Comme ça, je repars sur les mêmes bases et si j'ai la chance d'avoir un allaitement plus long parce que pour ma fille, ça a eu du règle de monde. J'avais eu le temps que de perdre... J'avais perdu 9 kilos. Voilà. Parce que l'allaitement, c'est... Enfin, ça m'avait quand même complètement mal d'énergie et je voyais mes kilos fondre. Et puis après, une fois que j'allaitais plus, c'était la catastrophe. J'en ai repris. Donc, j'espère que là, j'aurai un allaitement plus long qui se passera beaucoup mieux. Enfin, je suis déjà passée par là une première fois. Ça fera aller. Donc, voilà. J'ai posé des intentions là-dessus. Et dernière zone de confort et non des moindres. Enfin, ça fait quand même un moment que je me bats avec ça puisque j'ai repris les cours de conduite après avoir récupéré mon dossier parce que j'ai eu plein de contre-temps finalement. Les premières auto-écoles où j'étais inscrite et où j'ai passé mon code, ils ont fermé un petit peu après que j'ai accouché donc il y a deux ans. Et du coup, la personne, le directeur de l'auto-école ne voulait pas rentrer des dossiers aux élèves. Donc, c'était la grande traversée du désert pour récupérer le dossier. Et une fois que je l'ai récupéré, on était déjà au mois de mai. Donc, le temps, je commençais pour c'était fin mai et puis tout le mois de juin. Et c'est une grosse zone de... Enfin, c'était... Ma zone de confort, c'était justement de ne pas conduire parce que j'ai plein de peur par rapport à ça. Enfin, mon père, encore lui, voilà. Enfin, il n'y a pas que lui, mais il était... Moi, je trouvais qu'il n'était pas prudent en voiture. J'avais super peur avec lui. Je ne me sentais pas à l'aise. Il conduisait super vite. Et puis, même quand il ne conduisait pas, quand on revenait de soirée, quand j'étais petite avec maman et qu'il avait trop bu, c'était un vrai danger public qu'il ouvrait les portières comme ça pour se jeter dans la rue. Enfin, il y avait des trucs complètement débiles. Donc, du coup, je n'étais pas du tout rassurée en voiture. Puis, par la suite, j'ai eu d'autres situations. Je ne me sentais pas très bien. Et pourtant, j'ai un grand-père qui conduisait vachement bien et qui était autocariste. Mais voilà, j'ai eu plein de peur par rapport à ça. Puis, comme je suis quelqu'un de très tête dans les nuages, qui des fois part dans ses... Des fois, je suis tellement partie dans mes pensées que je marche et je pars d'un point A à un point B. Je ne sais même pas comment je suis arrivée là-bas. Enfin, j'ai un trou noir total. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et je me suis dit que si ça m'arrivait en voiture, ce serait la grosse cata. Puis, le fait que, justement, comme conduire, c'était une angoisse, de ne pas savoir bien réagir. Enfin, plein de trucs dans ce bout-là. J'avais peur d'être une mauvaise conductrice. Une fois, arrivé à 18 ans, comme de toute façon, à l'université, j'avais pris un logement là-bas et que je faisais les trajets en train une fois par semaine. Voilà, c'était confortable. Après, quand je suis rentrée dans le domaine du travail, je pouvais y aller en train aussi. Donc, voilà. À chaque fois, je reportais, je reportais, je reportais. Puis, j'ai passé une première fois le code et le... Enfin, pas le permis en lui-même, mais les heures de conduite obligatoires en Belgique, mon pays d'origine. Et en Belgique, une fois qu'on a le... Enfin, on a un papier provisoire au bout des 20 heures de conduite. Et puis, il dure 18 mois. Et on doit attendre 3 mois pendant lesquels on conduit seul, quand même, pour passer le permis et donc avoir son papier défini. qui fait un long sens complet pour moi, finalement, parce qu'il n'y a personne qui nous contrôle vraiment, à part le moniteur, pour savoir si on est prêt ou non à conduire. Et là, c'était la catastrophe. J'ai eu un premier accident dans un rond-point. Au coup, j'ai franchement pas su réagir. J'étais complètement paniquée. Ça m'a complètement bloquée. Je me sentais super nulle. Je me suis dit, voilà, je savais bien que je ne devais pas conduire. Je n'ai pas su réagir, etc. Et puis, j'en ai eu un deuxième après. C'était la cata. Je ne voulais plus retoucher un rond. Et puis, finalement, là, en habitant en France, et puis j'ai quand même 33 ans, on me rend compte qu'on habite à la campagne. Mon conjoint, si jamais il lui arrive quelque chose, autant plus qu'il a un truc au genou, si jamais il n'y a besoin, il n'y a personne pour conduire. S'il arrive un truc à appuyer et que je suis toute seule, je fais comment ? Donc là, je suis bien obligée de conduire, d'autant plus, après, si je veux retravailler. Et donc, je me suis relancée là-dedans. Ça n'a pas été facile, mais je me suis dit que je n'avais pas le choix et qu'il fallait que j'y aille et qu'il fallait que j'aille au-delà de mes parts. Donc, du coup, depuis fin mai, début juin de cette année, aller au-delà de tout ça. Malheureusement pour moi, enfin, malheureusement non, mais le premier examen a été une totale catastrophe. J'ai conduit comme si je conduisais vraiment pour la première fois avec un moniteur et j'ai fait plein de conneries. Ce que je ne faisais plus, pourtant, c'est au coup du stress, de mangoisse. Voilà. Donc, demain, je le repasse. Donc, ce soir, j'ai deux heures de conduite après ne plus avoir conduit pendant un mois et demi là, du coup, quasi. et demain matin, très tôt, à 8h30, je le repasse. Voilà. Donc, j'ai mis l'intention de l'avoir. Cette fois-ci, que tout se passe bien, que je sois bien présente, pas la tête dans les nuages et je ne demande pas de le faire parfaitement, mais de faire une prestation suffisante pour avoir mon permis et être tranquille avec ça. Et puis, après, il faudra que je sorte de nouveau de mes zones de confort pour me forcer à conduire et ne pas me dire qu'à chaque fois, il va arriver une catastrophe. Je ne sais pas si j'y pense. Ça risque d'arriver, justement. Donc, je change beaucoup de pensée par rapport à ça. Donc, voilà. Ça, c'était mes sorties de zones de confort récentes. Et je vais être contente après de me poser un peu en vacances. Enfin, normalement, on part vendredi. Vendredi après-midi. Le tout dépendant si on arrive à régler. Parce que là, on a eu un souci de dernière minute avec les propriétaires de la maison. Parce qu'on n'a aucun problème avec l'agent immobilier. Le refus qu'on a envoyé de notre banque suffit. Mais pour... Enfin, ce sont les enfants du propriétaire. Parce que lui, il a un handicap donc du coup, il est mis sur la tutelle. Et ils nous font tout des... Parce que le souci, c'est qu'on a été dans deux organismes précédents. Mais ils ne nous ont même pas constitué de dossier. Donc, eux, de leur côté, ils nous refusent de nous faire une lettre de refus. Enfin, c'est compliqué. Donc, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir de ça. Enfin, j'ai décidé hier de ne pas m'inquiéter parce que j'aurais d'autres trucs à penser et de me dire qu'on est dans notre droit parce que légalement, un seul refus suffit d'arrêter une vente. En même temps, ça nous ennuie bien aussi parce que nous, au départ, on la voulait cette maison. On n'y peut vraiment rien si la banque nous a refusé le prêt. Voilà. On verra comment ça se passe. En tout cas, moi, j'ai l'esprit en vacances. Donc, pour le permis, j'essaierai de vous laisser un petit message mais à mon avis, je serai déjà partie en Belgique. Donc, voilà. Et je me suis dit que pour finir avec les zones de confort, si on allait en vacances là-bas parce que là, on pense aller à une réserve naturelle qui s'appelle Paris d'Aïsa en Belgique, je me suis dit qu'une sacrée sortie de zone de confort, ce serait d'aller dans un endroit où il y a les serpents parce que j'ai peur bleue des serpents. Donc, on verra bien si j'y arrive. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée les co-créateurs. d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021